Bienvenue à toutes et à tous dans notre série du Shmup pour tous. Après nos trois premières vidéos, il était déjà temps de changer d'écran. Quittons donc le téléviseur pour un écran portable, en l'occurrence celui de la Sega Game Gear, la console 8-bit de Sega qui, en 1991, a accueilli un représentant inédit de la grande série Alest 2 Compile. GG Alest transpose pour la première fois le modèle Alest sur une console portable, avant sa suite GG Alest 2, que l'on connaît aussi en Europe sous le nom de Power Strike 2. Hélas, le premier GG Alest, lui, ne sortira pas du territoire japonais, ce qui explique en partie sa cote très élevée en occasion. Heureusement, on peut maintenant y jouer légalement dans la compilation Alest Collection du studio M2. Y jouer dans des conditions confortables en plus, avec un écran de meilleure qualité, que ce soit sur PlayStation 4 ou Nintendo Switch. N'attendons pas plus longtemps, je vous propose de retrouver notre héroïne Elinor, la même que dans Moucha sur Megadrive, qui part ici pour une mission portable et, vous allez le voir, très accessible. Allons-y pour ce premier stage de GG Alest. C'est parti, vous voyez notre tir de base, qui tire droit devant lui. Ici, on va se calmer un petit peu pour regarder le scrolling qui part déjà un petit peu de manière latérale. Et voici notre tir, donc le tir de base, qu'on va vite améliorer, comme vous allez bientôt pouvoir le constater. Quelques petits ennemis ici pour se mettre en jambe. On va arriver directement à la première, ici, à la première arme secondaire, qui s'appelle Homing, donc c'est de tir à tête chercheuse. Vous pouvez le voir sur la droite de l'écran, dans le gadget spécial de cette version de M2, sur Switch, donc ici. Ici, vous voyez apparaître le premier W comme Wave, donc une petite vague qui liquide les ennemis vers la gauche et vers la droite. Si vous êtes attentif, j'ai déjà récupéré quelques petits bonus marqués P en rouge, qui permettent, eux, d'améliorer le tir global. Ici, vous voyez en haut à droite que je suis déjà au level 2. Et ici, le Defense Fire, donc une petite défense supplémentaire. Je vais parler directement des ennemis qu'on vient de voir ici, qui se divisent en deux, qu'on va retrouver fort, fort, fort souvent dans la partie. Bien attention à bien les gérer. Ici, le Napalm, le Napalm très intéressant, parce qu'il élimine beaucoup de tirs ennemis. Ne pas trop se précipiter ici, et bien observer le déplacement de ces petits modules. Ici, je pense que c'est la dernière, donc c'est plus ou moins la même chose que le Napalm, finalement, qui tire très très fort aussi devant lui. Ah non, j'avais oublié le laser qui arrive ici, et surtout le Power, donc qui permet de nous passer, comme vous voyez sur la droite de l'écran ici, le laser en level 2. Toujours ces petits P en rouge à récupérer, pour augmenter son tir principal. On est déjà au level 5, comme vous pouvez le voir, ici, à ce niveau-là. Je suis repassé à mon arme préférentielle, donc la tête chercheuse, le H de homing, qui se situe déjà en niveau 2. Donc quand vous avez une arme en niveau 2, et que vous ne perdez pas de vie, évidemment, si vous changez d'arme secondaire, elle gardera le même niveau que la précédente. Donc ici, on a gardé le niveau 2 du laser pour passer au homecoming. Vous pouvez remarquer que, même avec cette arme, j'ai parlé d'une apalme qui éliminait pas mal de tirs ennemis, mais aussi, les autres armes permettent de supprimer quelques attaques ennemis pour ne plus avoir que quelques petites projectiles à éviter. Les ennemis nous arrivent assez vite dessus, donc je vous conseille plutôt de vous positionner assez bas, si vous ne connaissez pas bien le jeu. Mais on arrive déjà au premier mid-boss. Cette partie est indestructible, donc il faut éviter les petites boules. Et ici, par contre, vous y allez gaiement, quand l'ennemi s'arrête de tourner. C'est le moment de lui en mettre plein la vue. Voilà, il est déjà battu. Et on poursuit en entrant dans la base, et en sortant par ce tunnel. Musique très agréable, comme vous pouvez l'entendre, pour de la gamegear, c'est assez chouette. Encore un P de power qui s'affiche, et donc il va nous permettre de passer au niveau 3, qui commence à devenir très intéressant, pour ces missiles à tête chercheuse, qui vont permettre de nettoyer pas mal de... pas mal de tirs adverses, et pas mal d'ennemis tout court, d'ailleurs. Au niveau du tir principal, on se situe, vous le voyez en haut à droite, au niveau 6, ah, et bien voilà. C'est l'occasion de repasser au niveau 5, voilà. Quand on perd une vie, et bien on perd un niveau d'armes... d'armes normales, je veux dire d'armes principales, et un niveau d'armes secondaires. Ici, donc je suis repassé... Justement ici, je viens de repasser au niveau 6, mais j'étais retombé au niveau 5, et je vais repasser ici, l'arme secondaire au niveau 3. Excusez-moi si je suis un peu confus, mais bon, je vous commente à l'écran ce qui se passe. Ce n'est pas toujours facile de tenir le fil. Ce décor spatial, qui nous amène au premier boss. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il tire devant lui, comme vous pouvez le voir, et il envoie ses petites boulettes. Donc, bien se positionner, bien s'échapper, comme disons, fouillir quand il nous tourne ici. Il a déjà fini sa première forme. Sa deuxième est très facile. Pourquoi ? Parce que vous voyez, les tirs, eh bien la plupart des tirs, on va pouvoir les détruire, et donc ne pas s'en occuper. C'est terminé pour lui. On ne l'a pas entendu, parce que la musique du niveau vient de retentir, mais j'ai gagné une vie. Je me suis repassé à trois vies, donc le compteur est revenu à trois vies. Vous voyez en haut à gauche de l'écran, ici, un autre gadget de cette Aleste Collection, qui nous dit, dans 88 000 points, on va gagner une nouvelle vie aussi. Donc, ça peut être intéressant. Alors, dans ce stage-ci, de nouveau, ces ennemis, bien comprenants, ah ben voilà, je fais bien de le dire, je n'avais pas bien compris leur positionnement, justement, ici. Bon, je vais essayer de me reprendre. Ces sous-marins-ci, on va attendre qu'ils s'affichent devant nous, pour commencer à s'en occuper. Pour le reste, on tire sur ce qui est devant nous, ce que je vous conseille, en tout cas. Toujours un peu difficile à gérer, ces ennemis qui se divisent en deux parties, c'est eux qui viennent de me voler une petite vie. Hop, ici, attention, et ça, c'est bon. On continue à faire évoluer notre tir principal, niveau 6. Alors, je peux reprendre cette petite arme secondaire de homing que je possède déjà. Pourquoi ? Ben, ça donne un petit peu de points. Donc, pour atteindre la prochaine vie supplémentaire, c'est intéressant. Et surtout, ça nous donne une petite invincibilité pendant quelques secondes. Le mid-boss, pas trop difficile non plus. Bien viser son centre et se déplacer latéralement. C'est assez simple. Il va venir nous refaire coucou. Vous voyez, ici, un peu plus bas dans l'écran, donc on va mettre un peu plus de pression. Et c'est toujours avec la même facilité qu'on le détruit complètement, cette fois. ce survol de l'eau avec un effet assez sympa. Encore une fois, pour une machine 8 bits portable, je le répète. Vous voyez que le jeu, ici, nous permet de nous refaire notre équipement selon l'arme secondaire que l'on préfère. Et comme on possède déjà celle qu'on préfère, on va la garder. Je précise aussi qu'aucune arme n'est vraiment mauvaise. Il faut les essayer toutes pour savoir celles que vous préférez. Logiquement, vous pourrez finir le jeu avec n'importe quelle arme. Voilà. On l'attendait un petit peu, celui-là. Niveau 3. C'est ce que je disais avec les sous-marins. Donc, bien les laisser arriver devant vous avant que vous vous en occupez. Sinon, vous allez perdre de l'énergie pour rien. Ici, ça me semble un peu risqué d'aller chercher le hache juste pour un petit peu de points. Voilà. Donc, je vais passer devant lui. Contrairement à ce que je vous disais, ici, bon, apparemment, je peux quand même me placer au milieu de l'écran et ne rien craindre grand-chose. Ça permet d'empêcher les ennemis de tirer beaucoup de rafales avant de... Une fois qu'ils sont arrivés à l'écran. Donc, bon, ici, voilà. Et nous voici au boss. Alors, le boss, lui, il possède plusieurs sources de tir, comme vous pouvez le voir ici, qu'il faut éliminer une par une. Évidemment, avec les misé de tête chercheuse, eh bien, quelquefois, ça va autrement qu'on le voudrait. Et après, il ouvre son oeil principal. Encore une fois, la majorité des tirs sont contrés par notre arme secondaire. et nous voici déjà arrivés à la fin de ce niveau 2. Bon, malgré la perte d'une vie, vous voyez que ça a été quand même assez facile jusqu'ici. Il n'y a pas trop de difficultés pour l'instant, mais nous voici au niveau 3. Il se survole d'une voie ferrée. Et encore une fois, la musique très sympathique, selon moi. On continue notre moisson. Et vous voyez ici, là, c'est là que le mini-missile et la tête chercheuse vont être vraiment utiles, spécialement dans ce niveau, pour éliminer les ennemis qui se trouvent derrière nous. C'est une menace vraiment qu'on va éliminer avant qu'elle se matérialise véritablement, puisque ses ennemis ne tirent pas encore avant de vous foncer dessus. Très important à prendre en compte, évidemment, le fait que les ennemis vous tuent en vous tirant dessus, mais aussi en vous fonçant dessus, tout simplement. C'est pratiquement ça la principale menace dans le jeu. Oui, un petit effet de zoom. Ces ennemis, on va bientôt pouvoir les éliminer aussi. Pas trop difficile, encore une fois. Vous avez pu encore voir le fait que n'importe quel bonus de tir principal ou de tir secondaire octroie donc une petite frame d'invinciabilité que j'aurais mieux fait d'avoir ici. Oui, j'ai quand même réussi à rattraper le bonus de power donc m'avoir revenu au niveau 3 de l'arme secondaire. Je n'ai plus que de vie. Bon, voilà. Vous voyez en gauche de l'écran que les points commencent à défiler donc dans 46 000 points ça y est, j'ai de nouveau une vie supplémentaire. On espère ne plus en perdre. Bon, voilà. Toujours bien faire attention ici. Ici, on peut se mettre en bas. Ces ennemis ne descendront pas donc si on se met sous eux on ne risque rien et donc on peut les éliminer avant qu'ils commencent à tournoyer à l'écran et à devenir un peu plus ingérables. Hops, j'ai quand même failli m'en prendre un. Bon, de nouveau si vous vouliez le napalm ici il n'y a pas de problème ça sera efficace aussi mais bon on a commencé la partie avec ça on va essayer de se focaliser sur l'arme homing ces lasers ici latéraux et bien vous pouvez les éliminer en visant une des deux petites tourelles et voilà c'est déjà un peu plus animé dans ce niveau comme vous pouvez le constater il y a beaucoup plus de déplacements différents d'ennemis et me voici donc au niveau maximum de l'arme secondaire qui là va faire du bien spécialement ici où vous avez entendu le petit carillon qui sonne l'arrivée d'une vie supplémentaire donc on est de nouveau à trois vies c'est pas si mal voici l'affrontement déjà de ce niveau 3 avec un boss qui se cache dans le fond du ravin et donc on ne peut pas encore vous voyez il est toujours un peu trop tôt pour lui tirer dessus donc ici on se déplace encore une fois uniquement latéralement si vous le voulez pour éviter cette grosse boule rouge et il y a de la place pas de problème et voici le moment où vous allez pouvoir tirer dessus très facilement parce que vous voyez il a quelques petits drones qu'il vient de lancer sur les côtés mais mon missile mon arme à tête chercheuse les a éliminé directement sans que je doive m'en soucier on recommence ici il est de nouveau à portée de notre tir et il est déjà vaincu donc vraiment facile ce boss et bien voilà un niveau 3 rondement mené surtout très important de garder l'arme à pleine puissance et si on commence le niveau 4 avec une petite surprise je vais vous faire découvrir tout de suite voilà on arrive à une zone bonus qui ressemble un peu à une partie de galaga dans laquelle vous ne pouvez pas mourir on ne pouvait même pas vous faire toucher par les ennemis et ça va être très 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 important pour la suite de l'aventure parce que vous voyez que ces petites vagues d'ennemis à la galaga vous octroient plein de petits bonus donc c'est l'occasion de vous refaire vraiment si vous avez perdu si vous avez perdu des vies et que vous êtes au plus bas au niveau de votre arme principale et de votre arme secondaire c'est l'occasion vraiment de remettre les compteurs à un bon niveau et ce n'est pas très difficile aussi comme vous pouvez le voir par contre quand vous avez l'habitude de jouer au jeu c'est une phase qui sera peut-être un peu longue devoir se la retaper à chaque fois ce n'est pas ce qu'il y a de plus gai dans le jeu je vous l'avoue surtout que ce n'est pas très difficile à gérer les phases bonus de GGL Est 2 sur Game Gear aussi évidemment seront bien plus intéressantes et techniquement impressionnantes mais ici donc je vous conseille quand même d'être concentré pour bien réussir le niveau parce qu'on va voir après que le jeu en vaut la chandelle ici Bop je ne me fais même pas toucher donc vraiment aucun risque allez-y tranquillement c'est vraiment un niveau bonus qui porte bien son nom un niveau cadeau vous avez bien vu 200 000 points octroyés si on fait un perfect dans ce niveau bonus ça m'a fait gagner 2 vies je me situe aussi au niveau 7 de mon arme principale maintenant magnifique arrière selon moi ici avec des couleurs vraiment chatoyantes pour poursuivre donc l'aventure on est presque au niveau maximal je pense de l'arme principale aussi autant dire qu'on est très bien armé voilà quand il y a de la place je vais aller chercher ce power qui me donne encore une fois une petite frame d'invisibilité enfin une petite phase d'invisibilité quelques secondes et voici le boss on se met bien au milieu pour ne pas avoir de mauvaises surprises pour le moment il nous tire un petit peu de partout mais pas au milieu rien de difficile ici comme vous le voyez encore une fois si on a gardé son arme bien développée ça devrait être le cas comme vous avez vu il y a peu d'occasion de perdre des vies dans les premiers dans les premiers stages voilà c'est peut-être un peu long ici le boss se défend comme il peut et là il va nous enquiquiner un petit peu plus parce qu'il va nous forcer à bouger de notre zone centrale ici en bougeant un tout petit peu pour ne pas se prendre les nuées vertes qui nous arrivent dessus aussi vous voyez il annonce et bien voilà et encore une vie de gagné ce qui nous fait 6 vies on commence à être bien là un niveau assez court finalement si on accepte la partie du stage bonus et voilà qui nous mène au stage 5 avec comme vous le entendez la musique typique des boss pourquoi ? parce qu'on affronte directement un énorme boss une forteresse volante on va survoler un classique aussi des shoot-down-up évidemment vous le voyez aussi l'ennemi ici les énormes les énormes qui annoncent annoncent leur tir par une petite lueur verte c'est le moment de se barrer quand vous voyez ça devant vous il y a pas mal ici d'endroits à détruire si on veut simplifier la vie rien n'est véritablement obligatoire on peut échapper tout simplement au tir ici voilà si quand même j'ai réussi à les détruire mais c'était tout à fait facultatif ici si on se place correctement quasiment au milieu il n'y a pas trop de danger un petit peu un petit peu de navigation ici quand même et on avance sur cette forteresse volante pour arriver à ce qui sera et bien voilà ici la partie principale encore un peu plus loin pardon je me suis un peu trompé c'est encore un peu plus loin c'est ici voilà ici donc il faut se déplacer quand même mais ça va très très vite donc peu de danger finalement dans cette dans cette séquence aussi et donc un stage 5 particulièrement court lui aussi round 6 round 6 plutôt avec un décor de planètes et de cratères pour nous amener tout de suite au deuxième stage bonus même principe que le premier voilà c'est le moment de se refaire une santé vous voyez que ici je suis en haut à droite je suis à 96 sur 100 est-ce que je vais y arriver voilà je suis arrivé à 100 et donc je suis au niveau max de mon arme principale de mon arme principale et de mon arme secondaire aussi donc autant dire que je suis le mieux armé possible et je viens de gagner une vie en plus donc là c'est vraiment bizarre ce qui veut dire quoi ce qui veut dire que le stage bonus et bien encore peut nous sembler un peu long vu qu'ici on a peu de choses à gagner si ce n'est si ce n'est et ça c'est très important si ce n'est le super bonus qui nous attend à la fin en faisant un perfect donc même si ce n'est pas très difficile on va quand même se concentrer pour ne rien rater et donc profiter de ces 200 000 points j'espère que je vais encore les avoir bon la musique est sympa donc c'est sympa aussi de faire ses stages bonus rien que pour écouter la musique vous voyez sur la gauche de l'écran il y a une petite une petite zone music dans cette Alice Collection qui donne à chaque fois le nom du compositeur pour chaque musique vraiment très très chouette très belle attention encore une fois de cette compilation tout à fait complète et voilà 200 000 points et on est à 9 vies c'est pas si mal c'est pas si mal c'est pas si mal en sachant en plus que contrairement à certains shoot de meubles quand vous perdez une vie vous ne perdez pas tout votre armement mais seulement le dernier niveau que vous avez atteint donc à moins de perdre plusieurs vies de suite ce qui peut arriver mais à moins de perdre plusieurs vies de suite vous êtes quand même bien paré pour ce qui vous attend ces ennemis qu'on peut tout simplement éliminer en se plaçant sous eux c'est assez calme ce début de niveau pas de grande menace et même la musique est assez tranquille une petite détente donc avec des ennemis qu'on connait bien donc là plus trop de surprises c'est vrai les ennemis qui se scindront de partie on les a vu depuis le début du jeu donc on est censé quand même maintenant bien pouvoir les aborder des missiles qui nous tombent dessus mais à une vitesse très réduite et de nouveau ici je pense que ça va être le cas hop attention quand même j'allais dire mon amas à tête chercheuse va éliminer tous les ennemis sur le bas c'était pas le cas justement c'est donc pas une assurance tout risque cette arme à tête chercheuse mais bon ça fait quand même le boulot ici on va le mettre quand même un petit peu comme vous pouvez le voir parce que le stage devient un peu plus dense là voilà et on ralentit encore un petit peu pour arriver certainement vous vous en doutez à un nouveau boss et la musique nous l'annonce d'ailleurs à quoi est-ce qu'il ressemble et bien à peu de choses près au boss du niveau 2 si ma mémoire est bonne donc plusieurs zones à détruire en faisant là ici bien attention à cette nuée de boules qui nous arrive dessus c'est assez ça peut être assez surprenant si c'est la première fois qu'on rentre compte ce boss vu qu'on a pas eu beaucoup l'occasion de se frotter à ce genre d'attaque c'est reparti ok vous avez entendu la musique qui a de nouveau sonné les vies supplémentaires mais vous voyez sur la droite de l'écran qu'on a 9 vies par contre si vous regardez sur le gadget de la list collection sur la gauche juste en dessous de la tête du personnage et bien vous voyez qu'on a en fait 16 vies restantes rest ships 16 et bien on a gagné 5 vies avant d'atteindre ce niveau-ci un niveau qui propose la musique que je préfère du jeu c'est sympa parce que c'est une musique qu'on va entendre assez longtemps pourquoi ? parce que ce niveau-ci est assez long et malheureusement malheureusement il est redondant aussi donc bon voilà autant que la musique soit agréable à écouter je dis qu'il est redondant par contre son aspect général est assez agréable la première fois qu'on le voit je me répète encore mais pour une console 8 bits portable la Game Gear en l'occurrence c'est assez sympa ce container à survoler et surtout ceci vous voyez hop on descend de plus en plus bas dans la base ennemi vous vous dites donc à raison qu'on arrive quasiment à la fin du jeu c'est le cas on commence à entrer dans les zones ennemies les plus reculées et pourquoi est-ce qu'il est aussi un peu ennuyeux ce niveau parce que il n'est pas très compliqué malheureusement arrivé à ce stade vous avez certainement bien augmenté votre puissance de feu et donc il y a beaucoup de choses qui beaucoup d'attaques qui ne seront plus véritablement une menace pour vous qui ne vont plus vous impressionner et donc vous risquez de trouver un peu le temps long dans ce niveau 7 ici de nouveau vous savez que vous devez vous placer en dessous de ses ennemis rien de bien neuf par contre il y aura quasiment à chaque phase des petits mid-boss comme ça c'est pas très compliqué non plus j'ai encore gagné une vie on en est à 17 maintenant je peux vous le dire on est vraiment tranquille pour la fin du jeu c'est reparti donc je vous laisse écouter la musique parce que finalement il n'y a pas grand chose à dire sur ce niveau je l'ai déjà dit mais il n'y a pas de nouveauté en termes d'attaque c'est un peu dommage là il y a eu un petit problème je trouve d'équilibrage dans l'apparition des ennemis on aurait pu en garder encore un petit peu sous la pédale mais bon on va pas se plaindre non plus on est déjà quasiment à 25 minutes de jeu aussi donc ce niveau un peu long il risquait d'être vraiment très long et très énervant pour les possesseurs de Game Gear avec les piles de l'époque si vous voyez ce que je veux dire avec l'autonomie assez faible de la Game Gear vous aviez envie que ça se termine ce mid-boss lui il apparaît et il disparaît en nous envoyant quand même pas mal de boulettes donc lui il faut faire un petit peu attention et on descend encore de nouveau ces ennemis en deux parties cette fois-ci avec notre arme secondaire à la puissance maximale et bien on doit quasiment plus bouger pour aller tirer sur ces deux parties le jeu fait quasiment tout tout seul voilà quand même ici une petite nouveauté ces ennemis qui viennent d'apparaître si je ne me trompe c'est la première fois qu'on les voit voilà c'est pas grand chose mais bon on se contente de peu dans ce niveau qui commence déjà à durer et je n'ose à peine espérer quand je n'ose à peine croire que les piles des possessions de Game Gear tenez jusque là sans sourcier voilà ici quand même il y avait une petite attaque latérale à éviter pour le reste c'était toujours un petit peu ronronnant comme niveau ne vous inquiétez pas on va arriver vers quelque chose de beaucoup plus sympathique pour clôturer la partie et qui va forcément laisser une bonne impression qui aura laissé une bonne impression aux joueurs de Game Gear de l'époque aussi avec un boss vraiment je ne vais pas dire iconique parce que le jeu n'est quand même pas à ce niveau de culte mais si vous avez joué à GG à l'est à l'époque et bien vous vous en souvenez certainement de ce boss voilà ici personnellement j'aurais aimé que ça s'anime un peu plus ça c'est vraiment c'est vraiment une promenade de santé malheureusement la musique du boss voilà alors toujours cet ennemi qu'on a vu plusieurs fois dans les étages supérieurs qui ne pose pas énormément de problèmes mais qui est plus mobile que les autres il faut bien le dire et voilà ici on est quand même confronté à un petit nuage de boulette qu'il faut veiller à éviter et voilà c'est terminé pour le niveau on va vraiment aller jusqu'en bas du bas au fond du fond avec nos 18 vies pour le stage 8 un stage un peu organique vous voyez sur les côtés c'est pas grand chose évidemment techniquement bon la game game n'était quand même pas capable de donner des décors plus impressionnants que ça mais bon c'est une petite touche qui donne une ambiance au jeu tout simplement voilà c'est ça qu'on demande avoir des décors un peu évocateurs tout simplement voilà quelques points de repère évocateurs et une action surtout très soutenue la plupart du temps dans ce GG à l'Est sans ralentissement quasiment sans ralentissement du tout même je pense si j'ai bien fait attention on voit ici encore pas trop de difficulté à condition de laisser le bouton appuyé et on tombe donc sur un mid-boss qui nous envoie des ballons disons quasiment j'allais dire quasiment indestructible mais bon voilà évidemment quand on est à la puissance maximale et bien il est quand même possible de les détruire ce qui nous a fait quand même gagner pas mal de enfin nous éviter pas mal de stress sur ce petit mid-boss hop petit tir latéral ici qui aurait pu être gênant si on se tenait pas à distance et nous y voilà alors ici c'est peut-être la phase la plus délicate du jeu vous voyez les tirs latéraux ils sont assez nombreux et on doit se déplacer d'une partie latérale à l'autre et ici je vous propose de jouer comme ceci si vous avez les missiles à tête chercheuse c'est à dire un peu petit bras voilà en faisant en laissant le soin aux missiles à tête chercheuse d'aller chercher ce boss et on vient de passer la demi-heure de jeu donc c'est assez respectable pour arriver à ce superbe boss ne vous inquiétez pas on ne l'a pas totalement détruit mais vous voyez que le visage féminin commence à s'agacer un petit peu de notre présence et notre résistance c'est pas très difficile non plus mais et vous voyez ce qu'il y avait en dessous de ce charmant visage féminin et bien il y avait une tête beaucoup moins réjouissante voire repoussante ça pour aboutir à cette petite chose qui en fait est notre dernier ennemi alors ici pas mal de ballons donc les 10 ballons qui sont plus destructibles que les autres les bleus et bien détruisez-les comme ça vous n'avez pas à vous embêter avec leur rebond ici on les voit même pas tellement ils se détruisent vite mais ici vous voyez si je ne les avais pas détruits et bien ils continueraient à m'enquiquiner dans le bas de l'écran et c'est terminé c'est terminé avec 20 vies donc pas si mal que ça quand même mais vous voyez que la partie était éprouvante pour notre vaisseau qui explose un peu de partout il était temps que ça se termine pour lui aussi on dirait 20 vies au compteur donc bon et voilà on va rentrer à la base notre mission est accomplie notre vaisseau est un peu en sale état comme vous pouvez le voir et vous allez bientôt voir aussi qu'on a souffert dans notre habitacle ce n'était pas de tout repos quand même voilà on s'arrime et c'est terminé pour nous on rentre à la base voilà notre score final mais encore une fois voilà je n'ai pas joué le score dans cette partie dans cette séquence du shmup pour tous et nous voilà bien vous voyez on a quand même un peu bavé heureusement notre charmante infirmière est là pour s'occuper de nous et nous remettre en pleine forme avec un peu de transfusion de sang et surtout et surtout les bons soins de notre infirmière préférée on l'imagine alors cette séquence elle va durer un petit peu longtemps voilà il y a deux images fixes dans la séquence de fin donc je vais vous parler tout simplement j'espère déjà que vous avez apprécié la partie et que ça va vous donner envie de jouer à l'est y jouer sur le support d'origine j'imagine que vous ne l'avez pas à moins que vous avez craqué votre portefeuille et sorti les 100 euros nécessaires sans doute pour vous procurer la cartouche et encore faut-il avoir une gamegear d'origine qui fonctionne toujours ce qui n'est pas souvent le cas il vous reste évidemment l'émulation GG à l'est il y a moyen d'y jouer en émulation sans problème vraiment sur n'importe quelle machine d'émulation mais aussi sur la collection que je viens de vous présenter ici l'Alist Collection qui est sorti il y a un petit moment déjà quelques mois et qui propose pas mal de jeux les deux GG à l'est GG à l'est tout court et GG à l'est 2 sur Game Gear très très bon épisode aussi sur la portable de Sega vous pouvez aussi jouer au tout premier Alest sur Master System ce qui est quand même un bel aussi un beau modèle de ce que un bel exemple plutôt de la puissance de la Master System et un jeu là beaucoup plus difficile véritablement sur la Master System très 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 rythmé que je vous conseille aussi mais là il faut avoir bien dormi la veille pour faire une bonne partie d'Alest sur Master System le 2 le Power Strike qu'on appelait chez nous Power Strike 2 évidemment pardon Power Strike 2 sur Master System est présent aussi dans cette compilation un jeu un peu différent mais très agréable également avec une une toute autre atmosphère en l'occurrence et surtout la grosse attraction de cette compilation c'est un tout nouveau jeu un tout nouveau jeu qui est censé tourné sur Game Gear qui tourne d'ailleurs sur Game Gear sur Game Gear d'origine c'est GG Alest 3 un tout nouveau jeu que M2 nous propose ici pour lequel il a été cherché pour lequel le studio a été cherché d'anciens collaborateurs des studios Compile qui nous ont créé vraiment un superbe jeu tout nouveau inédit si vous avez l'occasion d'y jouer c'est assez impressionnant d'ailleurs de se dire tiens c'est le hardware de la Game Gear qui fait tourner ça parce que quand vous verrez les boss de ce GG Alest 3 et bien vous n'en reviendrez pas au delà de ça il y a aussi voilà comme Paris nous dit au revoir en 1991 donc ça fait quand même compter comme moins ça fait 30 ans exactement que ce jeu est sorti et j'y joue encore maintenant donc c'est dire un peu sa qualité voilà j'espère que vous allez vous aussi vous lancer 30 ans plus tard dans cette expérience de GG Alest sur Game Gear comme je le disais sur la console d'origine en émulation ou mieux encore sur cette compilation ici Alest Collection sur Switch et sur PS4 ça vaut vraiment le coup je vous le conseille de manière inconditionnelle voilà c'était Space Cowboy pour Prestar j'espère que cette vidéo du Schmab pour tous vous a plu et j'espère aussi qu'elle vous donnera envie peut-être d'aller voir les précédentes vidéos que nous avons tournées sur sur ce même modèle donc des shoots de meub accessibles qui vous permettent de vous amuser à des shoots de meub que vous pensiez peut-être justement inaccessibles trop difficiles pour vous et bien non il y en a qui peuvent être jouées notamment cet épisode portable de l'illustre série de Compile à l'est évidemment voilà je vous dis à la prochaine et d'ici là portez-vous bien à la prochaine